Bonjour tout le monde, c'est dimanche et on veut glorifier le Seigneur aujourd'hui. C'est le jour que le Seigneur a fait et la Bible nous a commandé de nous réjouir dans ce jour. On ne pourra rien que Dieu nous a commandé ça. J'aimerais remercier tous les gens qui nous aident à recommencer, parce que là, avec le gouvernement, on ne sait jamais vraiment, on a le droit à aller plus de personnes, moins de personnes. Alors, c'est très difficile pour l'équipe maintenant de s'ajuster. Ce que je demande à chaque personne, c'est, vous auriez beaucoup de raisons de murmurer et critiquer, mais je vous demande de prier pour nous et soyez patients. On fait notre possible pour vous rejoindre, pour vous aider. Alors, si les gens se plaignent à vous, s'il vous plaît, défendez-nous un peu. Ils disaient qu'ils font leur possible avec l'instruction que l'on a. Merci à tout le monde, puis on commence dans la prédication, on continue. Et on va voir comment les choses arrivent, puis on va se préparer, on fait notre possible pour vous. On veut vous servir avec excellence. Merci à tout le monde. On parle de renouvellement de l'intelligence. Il y a eu beaucoup de prédications. Dernièrement, le pastor Benjamin nous a parlé du renouvellement. Il nous disait que c'était sur, par et pour Jésus. J'ai beaucoup aimé ça parce que Jésus était élevé. Et c'est la base du renouvellement. La base du renouvellement, c'est sur Jésus. Ensuite, le processus est par l'esprit. Et le but, c'est pour Dieu. Pour la gloire de notre Père. Et c'est quelque chose à retenir pour vous et pour moi. Et je me souviens, quand j'ai été sauvé, j'étais sauvé, mais parfaitement sauvé. J'avais la joie du salut, j'étais content, c'était extraordinaire. Mais, bien que je sois parfaitement sauvé, j'étais pas rendu parfait. Et dans la chair. Et où finit en sanctification et consécration, tout ça, c'était complètement à part. J'étais inconscient que le fait d'être sauvé, on rentre dans une guerre, qu'on est dans une guerre spirituelle. Et que ça m'impliquait et que ça vous implique aussi. J'aimais le Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup surpris, moi, c'est de faire des erreurs. Une fois que j'étais sauvé, j'aimais le Seigneur. Comment je peux faire des erreurs? Comment je peux même pécher? Mauvais jugement, des pensées, des combats dans les pensées. Oui, mais j'ai été sauvé, comment expliquer ça? J'étais ignorant de la grâce et du renouvellement que l'on parle aujourd'hui. Et j'étais, c'était pour moi, cette ignorance de la parole de Dieu, c'était pour moi une pierre d'échappement. Parce que j'aimais le Seigneur, mais il semble que tout ce que je faisais n'arrivait pas à prouver mon amour. Alors, parce que je ne comprenais pas ça, j'ai souvent senti comme vouloir abandonner. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Vous pouvez chatter ensemble, si oui. Et la preuve que ce n'est pas arrivé, c'est que je suis encore ici. Mais j'avoue qu'il y a des moments que j'étais comme désappointé de moi-même. Est-ce que vous avez déjà été désappointé de vous-même? Moi, je l'ai été. J'ai ressenti, je me suis ressenti comme indigne de le suivre. Et même pire, hypocrite de continuer. Ah, je sais, ces chers chrétiens, parfaits, je ne sais pas, j'ai jamais ressenti ces sentiments-là, mais moi, je venais de loin. Et j'étais sauvé à 22 ans, donc j'avais beaucoup vécu dans le monde. Et je ne comprenais pas, je comprenais l'amour de Dieu dans la mesure que je comprenais. Mais je n'arrivais pas vraiment à le servir comme je voulais. Alors, j'allais donner ma démission au Seigneur. Et à chaque fois que j'allais au Seigneur donner ma démission, le Seigneur me parlait de grâce et d'amour. Et il me révélait son amour. Et là, je disais, ah Seigneur, j'aimais tellement Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne te donne pas ma démission parce que je ne veux pas te suivre. C'est parce que je ne me sens tellement pas digne de te suivre. Tu mériterais avoir une vie parfaite. Et je ne connaissais pas la grâce qui fait que Jésus est offert pour moi devant le Père. Alors, ton bien était humain, le relevé était divin. J'ai commencé à apprendre ça. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui à vous, vous qui aimez le Seigneur. Mais que votre vie n'est pas encore parfaite. Je veux que vous preniez courage. L'ennemi sait que tu aimes le Seigneur. Et il utilise même ton amour pour le Seigneur pour te condamner à complice. Il utilise ton ignorance de la parole de Dieu comme il l'a fait pour moi. Pour te condamner. Remplir ta tête de doute, de crainte, de raisonnement humain. Vous êtes dans un processus, n'oubliez pas, vous êtes dans un processus de renouvellement. Et Dieu finit toujours ce qu'il commence. S'il a commencé une œuvre en toi, et eux vont la terminer. Alors, pour bien saisir des choses, il y a des choses importantes à vous dire aujourd'hui. Des choses que, si vous comprenez, ça va vous révolutionner la vie. Comprenons pourquoi, premièrement, on a besoin du renouvellement. La Bible dit, je vais vous donner deux versets, la Bible dit, la vie est dans le Fils. La vie est dans le Fils. Dans 1 Jean 5, 11, voici le témoignage que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils, a la vie. Vous avez le Fils, vous avez la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. J'écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Deuxième verset. Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra quand même et serement, quoiqu'il. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je ne mourrai jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi qu'on peut dire, je ne mourrai jamais, et ces paroles-là. Mais ces deux versets-là nous disent que Jésus, il a la vie. Celui qui l'a, il a la vie. Celui qui ne l'a pas, il n'a pas la vie. Alors, s'il n'a pas la vie, il est quoi? Quelqu'un qui n'a pas de vie est quoi? Quelqu'un qui n'a pas la vie est? Et voilà, il est mort maintenant. Dans le livre d'Éphésiens, que j'aime énormément parce qu'il est révélateur tellement. Toute la Bible est révélateur, mais l'Éphésiens nous parle comment nous étions. Et vous allez comprendre les difficultés des fois que vous avez à saisir les choses de Dieu. Eh bien, l'Éphésiens nous parle de ce que nous étions avant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la vie, on était mort. On est né dans un monde mort. Avant Christ, notre éducation, notre façon de voir, de penser, de vivre, était enseignée par la mort ou les ténèbres. Alors, c'était quoi? C'était centré sur l'égo et, sans d'autres mots, sur toi-même. Tout était autour de toi. Le « je », « me » et « moi » étaient dominants. Tout ce qui était fait, c'était pour « je », pour « me », pour « moi ». La Bible déclare dans Éphésiens 2 qu'on était mort, qu'on était même rebelle à Dieu. On était même ennemis de Dieu. Enfants de colère, sans espérance, sans Dieu. En d'autres mots, j'étais indépendant de Dieu. Que Dieu existe ou non, je faisais ma vie, je prenais mes décisions, tout était moi. J'étais autonome, sans Dieu, mais aussi sans espérance. Alors, à cause de nos... La Bible dit que nous étions morts à cause de nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. J'étais complètement inconscient, moi, j'avais aucune idée qu'il y avait un monde spirituel. Pour moi, tout était normal, ma logique, mon intelligence, mes sens, mon raisonnement. Je fonctionnais avec « je, me, moi ». Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, c'est de même que vous fonctionnez. Dieu, vous ne priez jamais pour la volonté de Dieu, parce que vous décidez, vous pensez, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de Dieu. Et vous passez à côté de tout ce que la Bible enseigne. Et je vous exhorte de lire ces versets-là. La Bible dit « Privez de la cité d'Israël, étranger de l'alliance des promesses, sans espérance, sans Dieu dans le monde ». Éphésiens 5, verset 14 dit « C'est pour cela qu'il est écrit ». Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi de où, d'entre les qui, les morts ». Eh oui, les gens que vous voyez autour, les voisins, les gens qui n'ont pas le Fils, n'ont pas la vie. Donc, ils sont morts. Ils existent, ils ont une existence, mais ils sont pour Dieu détachés, morts. Et c'est pour ça que celui qui meurt dans la mort spirituelle est perdu pour toujours. Romain 5, 10 dit qu'on était ennemis de Dieu. Mais je n'ai jamais perçu que j'étais un ennemi de Dieu. Tu étais mort et tu vivais parmi les morts. Je me souviens, un jour, Dieu m'a donné un songe. Et j'étais dans cette place-là où tout le monde était là. Il y avait comme un nuage, il y avait comme un grand nuage. Je sais que c'était… la lumière était comme tamisée. Et les gens étaient couchés sur le dos. Et tout le monde dormait et j'étais parmi eux. Et soudainement, Dieu m'a réveillé. Et je me suis assis. Et j'ai commencé à regarder autour. Je me suis dit, mais où suis-je et qui sont ces gens? Et je voulais savoir pourquoi. Et Dieu m'a enseigné et m'a dit, tu vois-tu ces gens? Ils prennent la vie terrestre, le séjour par lequel nous sommes ici, qui est si bref, comme étant la vraie vie. Et ils se trompent. Ce n'est pas la vie. Et c'est comme si Dieu voulait me faire voir qu'il y avait des dimensions à la vie, que ça, c'était comme un rêve qui passe. Tu sais, tu passes une nuit, tu as rêvé, tu te réveilles, puis ça, la vraie vie, c'est ton réveil. Ton rêve était juste un rêve. Eh bien, quand tu es dans l'esprit, cette vie ici passe comme un rêve. Ça se passe vite, le temps passe vite. Fus un moment, tu te retrouves dans la réalité. Ce qui est éternel est la réalité. Et ça m'a toujours marqué. J'ai toujours voulu dire aux gens, « Hey, ici, ce n'est pas pour toujours ici, là. Tu dois savoir qu'un jour tu vas mourir avant de savoir comment vivre. Parce qu'il y a trois sortes de morts. Naturellement, il y a la mort physique. Qu'est-ce que la mort physique? La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps, quand l'âme sort du corps avec l'esprit. Il y a la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme et Dieu. Alors, vous savez que si vous êtes séparé, vous êtes mort, il n'y a pas de connexion. Et naturellement, il y a la mort éternelle, qui veut dire que vous êtes séparé pour toujours avec Dieu. Alors, écoutez bien. Tu servais. Tout le monde est croyant et tout le monde est serviteur. Vous allez dire, « Non, non, il y a des non-croyants. Non, 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 je sais, je sais. Reculez avec moi, reculez. J'ai dit, tout le monde est croyant. Tout le monde croit dans quelque chose. Tu peux croire dans les journaux, tu peux croire dans la télévision, tu peux croire dans les spécialistes, dans les scientifiques, dans les docteurs, dans les philosophies, dans tes sens. Mais tous ceux qui vivent croient dans quelque chose. Tu peux croire dans toi-même. Et écoute bien ce que je vais te dire. Ce qui t'empêche de croire dans la vérité, c'est que tu crois un mensonge. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont données, mais tu veux l'information divine, l'information céleste. Pas une philosophie d'homme. Tu veux une vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Allons plus loin. Tout le monde est serviteur. Je pensais être indépendant de Dieu, mais j'étais un serviteur. La Bible dit, dans Éphésiens, « De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, les gens sont dominés par des esprits aussi. Le chrétien est dominé par l'esprit de Dieu, mais le monde est dominé par différents esprits tourmentateurs. » Jean 8, 43, dit, « C'est pourquoi, ne comprenez-vous pas mon langage, voyez-vous? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. » Jésus dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il est un meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profite le mensonge, il parle de son propre fond, il est le père des mensonges. Et moi, parce que je te dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jésus avait l'audace de dire la vérité. La vérité, ce n'est pas toujours quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose qui est bon. Ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. Ça prend une vérité pour être affranchie. Alors, si on parle de renouveler, pourquoi c'est intéressant? C'est important d'être renouvelé. Parce qu'on a été éduqué par le monde avant de connaître le Seigneur. Le centre de l'égo, c'était qui j'ai dit? C'est moi, je me moi. Ma vie, mon bonheur, mon succès, tout était centré sur comment je vais être heureux, c'est ma vie, c'est mon bonheur, j'ai le contrôle. Les trois grandes adhérents qui mènent ce genre de monde, le monde, c'est écrit dans 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, elle convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Alors, vous avez déjà entendu des choses comme, ça ne me tente pas. « On a besoin de toi à l'église, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. » Vous savez pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'ils sont habitués de marcher par la tentation. Le Père des Ténèbres, il tentait de faire des choses. Mais les enfants de Dieu obéissent à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que ça nous tente, mais parce qu'on aime Dieu, on fait les choses qui ne nous tentent pas nécessairement. L'église nous parle aujourd'hui, non plus de disciples, mais de bénévoles. Les bénévoles, ils rendent des services, mais c'est différent. Les bénévoles, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Sinon, tous les bénévoles du monde, il y a des associations dans le monde qui sont des bénévoles, ils ne sont pas nécessairement des chrétiens. Dieu faisait des disciples. C'est pour ça que vous voyez que l'Église n'avance pas comme elle devrait avancer. Parce que quand Jésus appelle quelqu'un, il l'appelle à 100% dans son œuvre. Pas à 50%, pas à 25%, pas quand j'ai le temps, pas quand ça me tente. Jésus dit, suis-moi. Suivre Jésus, c'est 100%. C'est comme un mariage. Il faut que ce soit à 100%. Il faut que... Vous pouvez servir sans être un serviteur. Un serviteur de Dieu a donné sa vie. Il sait qu'il appartient au Seigneur. Est-ce que tu sais que ta vie ne t'appartient plus? Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais tu es là pour faire la volonté de ton Père Céleste. Ah, je pense à ce message. Je devrais vous prêcher ça un jour. Comme la Bible enseigne. Pour ça, vous ne voyez pas dans la Bible, ils demandent à des bénévoles. Non, non. Des disciples. Des gens consacrés à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Mais les gens ont pris le modèle de la religion, ce qu'on voit le dimanche. Et tu sais, c'est un peu trop loin, je ne me dérange pas trop. Il ne faut pas que ça me dérange. Ça, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas... Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Psaume 100, verset 3, dit « Nous sommes son peuple, le troupeau ne sont pas surage. » En d'autres mots, « Nous lui appartenons. » Alors, comment commence le renouvellement? Le renouvellement commence par le salut. Tu ne peux pas demander au monde d'agir comme des chrétiens, de mettre des lois chrétiennes quand eux-mêmes ne sont pas chrétiens. Donc, tout ce qui arrive, c'est normal. Un texte de l'anissier 5, verset 23, on nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, quand tu acceptes le Seigneur, l'esprit est sauvé immédiatement. Tu es régénéré. Le mot régénéré, c'est un nouveau gène. C'est de là que vient génération. Un nouveau gène spirituel. Ta nature est changée. Ensuite, ton âme, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, renouvellement de l'âme. L'âme est renouvelée. Et en étant renouvelée, elle est sauvée jour après jour après jour. Elle est transformée à l'image de celui qui l'a appelée. Elle manifeste des fruits de l'esprit qui est la nature de Dieu. Le corps va toujours rester charnel. Le corps est charnel. Il doit être assujetti quotidiennement par l'esprit qui est l'autorité de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit ici, « Donc, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a le Christ historique et il y a le Christ communautaire. Il y en a qui parlent beaucoup du Christ historique, mais ils ne connaissent pas le Christ communautaire. En d'autres mots, ils peuvent traiter leur frère, leur soeur comme n'importe quoi, leur dire n'importe quoi et parler de Jésus, comment Jésus est glorieux. Voyez-vous? Parce qu'ils pensent qu'ils ont séparé le Christ historique du Christ communautaire. La Bible, quand je dis le Christ communautaire, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? L'Église. La Bible dit, l'Église est le corps de Christ. Ah, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ah, c'est qu'il y a Jésus. Reçoit les paroles, reçoit les révélations aujourd'hui. On continue. Être en Christ, ça veut dire être dans cette communauté de chrétiens qui ont reçu l'onction de Dieu parce que Christ veut dire onction. Jésus, oui. Jésus, Christ. Verset 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu. il a réconcilié avec lui par Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez-vous, on continue. On était dans le monde. On était éduqués par le monde. On vient à Jésus. Notre esprit sauvé, notre âme est renouvelée constamment. On a besoin de la parole pour la renouveler. On a besoin de tenir notre corps sujetif parce qu'il est convoitif, il y a plein de choses. Ça, c'est la marche du chrétien. Tu vas faire des erreurs, mais Dieu est avec toi pour te relever, te faire comprendre et t'enseigner à chaque fois. Il faut la foi. sache que si tu ne crois pas dans la vérité, tu es en train de croire un mensonge. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne sais pas, toi-même, tu ne sais pas que tu crois beaucoup de mensonges qui t'ont été donnés par ton éducation passée. Par exemple, que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu n'arriveras jamais à rien. Quand tu regardes, peut-être que tu crois ces choses-là que je viens de dire ou tu crois plein de choses qui sont négatives. C'est comme, des fois, tu vas dire à quelqu'un que c'est des faux. Il va dire, c'est vrai. C'est comme, tu vas lui dire des qualités. Non, 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 non. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu dis, je suis, je suis incapable. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ou encore, tu dis, je suis imbécile. La Bible dit, tu es une créature merveilleuse. Ou encore, je suis faible. Jésus dit, je vous ai donné puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Tout ce que tu déclares que tu es est contraire à ce que la Bible dit que tu es. Rappelez-vous à Timothée, je suis timide. Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. tu dois changer le je suis. Fais attention quand tu dis je suis. Faut que tu déclares ce que la Bible dit de toi. tout ce que Dieu dit que je suis, je suis. Et tout ce que la Bible dit que je peux faire, je peux faire. Tout ce que la Bible dit que tu es, tu es. Et tout ce que la Bible dit que tu peux faire, tu peux faire. ça, c'est la vérité que tu dois croire. Fais attention à tes je suis. Rappelle-toi ce que Dieu dit que tu es. Et quand tu es tenté de dire autre chose, ça fait partie de ton renouvellement de base, fondamentale. Romain 6, 11, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Elle vous dit comment vous voir. Oui, mais j'ai encore des fausses, des faiblesses. Regarde-toi comme mort au péché. La Bible te dit voici comment tu dois regarder. On continue. Il nous reste quelqu'un un petit peu de temps encore. Oh Seigneur, tellement de choses ici. Il y a des différences entre les choses que je sais et les choses que je fais. Par exemple, je sais que Jésus dit ne vous souciez pas mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ou encore, je sais que Jésus dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées par surcroît. Je sais que Jésus dit il faut s'aimer les uns les autres. Alors le problème c'est que des fois on veut toujours aller plus loin dans ce que je veux savoir mais je ne mets même pas en application les choses de base. Tu sais, je peux être un chrétien de la Bible qui dit aimez-vous les uns les autres je peux être un chrétien qui vit avec des rancunes puis je peux murmurer critiquer même mes propres frères mes propres sœurs même l'église. Comment est-ce que Dieu va me dire d'aimer mes ennemis si je ne suis même pas capable d'aimer ma propre église d'aimer mes propres frères parce qu'ils ont des défauts des faibliations des manquements ils ne font pas ce que tu veux. Ta foi n'est pas ce que tu sais ta foi c'est ce que tu fais. Voyez que la connaissance enfle nous fait croire qu'on est plus spirituel qu'on est réellement des fois. Mais la charité est difficile parce qu'elle partage. Vous prêchez des gens va dire moi j'ai déjà entendu ça je vais entendre d'autres choses. Pourquoi Dieu te fait répéter les mêmes choses parce que il va te les répéter tant que tu ne l'auras pas fait. Puis toi tu te sauves tu vas entendre d'autres choses. Non parce que si tu entends d'autres choses tu vas être responsable des choses que tu fais d'autres choses que tu entends et ça va être plus d'écriture que tu désobéis parce que tu continues de te soucier tu continues de ne pas aimer tu continues donc tout ce que tu sais que la Bible dit tu ne le fais pas puis là tu rentres dans la condonnation et tu dois répondre à ce verset-là. Alors les gens ils cherchent plus de révélations j'aurais plus tu sais moi c'est quoi cette affaire-là? C'est la base de la vie chrétienne. Tu crois qu'à juste connaître le verset il suffisait? Le même verset que tu n'obéis pas tu vas être obligé de le répondre au Seigneur il vaut mieux que tu en connaisses moins et que tu en fasses plus. Ok c'est maintenant tu es sauvé ta vie est en Christ mais tu dois discerner entre l'esprit et la chair. Et et j'ai tellement de choses à dire là-dessus mais aujourd'hui je pense qu'on va arrêter ici aïe il y a tellement de choses je voudrais partager avec vous encore la prochaine prédication je recommence ici. Et là on va rentrer parce que vous êtes dans une guerre spirituelle vous n'êtes pas pire que les autres on n'arrive pas dans le monde spirituel connaissant tout donc oui on fait des erreurs oui on fait des péchés mais c'est par la grâce de Dieu que je suis encore ici parce que Dieu m'a pardonné et si tu as besoin aujourd'hui d'être restauré et bien je prie pour toi aujourd'hui que tu sois restauré que tu arrêtes de te voir indigne comme moi je me suis vu tellement longtemps que j'étais découragé il y en a peut-être vous m'écoutez vous avez déjà abandonné vous pensiez qu'il n'y a pas d'autre solution vous êtes un hypocrite c'est faux vous aimez Jésus vous manquez d'instruction d'encouragement de prière et aujourd'hui on est là pour vous aider mais avant j'aimerais donner l'occasion à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour la première fois je vous le dis Jésus c'est le salut si vous avez Jésus dans votre corps vous avez la vie éternelle Dieu vous l'a promis vous n'avez pas Jésus vous êtes mort séparé de Dieu donc faites cette prière avec moi dites-lui Seigneur Jésus allez ensemble entre dans mon coeur et sauve-moi sois le Seigneur de ma vie pardonne mes faules je te reçois aujourd'hui par la foi dans le nom de Jésus vous avez fait cette prière avec moi félicitations c'est le premier pas pour la vie éternelle allez dans le site mcigc.ca et là vous avez un onglet qui dit j'ai dit oui prie à Jésus vous prie à Jésus vous prie à Jésus vous remplissez les informations on vient vous aider on travaille ensemble comme une grande famille si vous n'avez pas de famille chrétienne pour vous encourager joignez notre famille je veux joindre l'église je veux faire partie de l'église aidez-moi et on va parler avec vous on va prier avec vous on va vous aider pour les autres je vais terminer en vous disant que Dieu amène une guérison et une restauration dans ta vie aujourd'hui à partir de maintenant peut-être tu t'es refroidi tu as été fatigué tu as été éprouvé tu as été impatient tu as manqué tu as même failli tu as même péché aujourd'hui je prie que Dieu te restaure par le sang de Jésus que tes péchés soient pardonnés et que tu retrouves ton zèle ton amour Dieu a besoin de toi viens comme tu es sois restauré et que Dieu te voigne une nouvelle onction qui va te donner la joie et la victoire merci d'avoir été avec nous que Dieu vous bénisse merci beaucoup pasteur à chaque fois on a la chance d'être béni par un nouveau message merci beaucoup aussi très important félicitations à tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui vraiment aujourd'hui c'est votre journée pour moi c'est vraiment un plaisir que vous soyez la personne que vous voyez après avoir dit oui parce que vous allez vous rappeler cette journée-là toute votre vie mais parce que je veux prendre le temps de vous dire d'aller vous connecter sur le site internet de l'église ou sur l'application remplir le formulaire j'ai dit oui à Jésus on veut prendre le temps de vous aider on veut prendre le temps de prier pour vous de répondre à vos questions donc prenez le temps de nous dire que vous avez dit oui à Jésus aussi sur Facebook il y a le groupe nouveau à MCI allez-y connectez-vous encore une fois il y a plein de gens qui vous attendent qui veulent être sûr que tout se passe bien que vous comprenez ce qui s'est passé dans votre vie aujourd'hui qui veut répondre à vos questions et prier pour vous donc prenez le temps d'aller vous connecter et c'est ce qui conclut notre dimanche aujourd'hui je vais prendre le temps de remercier tout le monde qui a travaillé pour ce dimanche je remercie l'équipe technique qui a travaillé très fort pour nous permettre de recevoir comme à chaque dimanche ce que Dieu a pour nous je vous invite à faire la dernière étape assure-toi d'aimer la page YouTube de MCI Canada de t'abonner à la chaîne et de partager quelqu'un pour qu'il puisse rejoindre le groupe de MCI Canada je m'appelle Stéphane Thouin et je vous souhaite une excellente fin de journée salut